Alors je me relis un peu à cette présentation, à ce tableau qu'on a peint de la présence arménienne et des liens historiques des Arméniens avec Venise ou de Venise avec les Arméniennes qui ont été vraiment exceptionnels à certains aspects presque uniques. Pour vous dire tout de suite, car je dois parler un peu des dessins de l'abbé Mekhiter et de sa conception, surtout ecclésiologique, qui anticipe de deux siècles ce que nous appelons l'écuménisme moderne, contemporain. Alors je pense et je m'en convainc toujours de plus en plus que la congrégation de Mekhiter n'aurait pas pu trouver un asile dans aucune autre ville de l'Europe sauf Venise. Et pour quelles raisons ? Car Mekhiter, l'adhésion de Mekhiter à l'église de Rome, sa communion avec l'église de Rome est évidente. Mais c'est une communion d'outsideurs, complètement d'un genre unique qui n'a pas un similaire, surtout en cette époque post-trédentine. Pour trouver quelque chose de semblant, si ça devient une question théologique, il faut aller jusqu'au début du christianisme. Le modèle de la communion dans l'église primitif. Naturellement, il est aussi l'homme de son temps et il est bien conscient des exigences théoriques. Mais son choix de Vénice, je pense, ça a été le choix de la Providence divine. Si vous visitez Saint-Lazare, il y a au plafond du grand escalier qu'il a fait construire lui-même et il l'a fait peindre par Dzungyo, les meilleurs disciples de Tiepolo, le prophète Abakuk, qui est porté, tenu par ses cheveux, par ses cheveux dans la Terre Sainte. Et Mekhiter se voyait représenté dans ce prophète. Il a été pris par sa tête, par ses cheveux, pour être porté de sa native Sébaste, de Constantinople, où il a fondé sa congrégation à Venise. Pourquoi je pense que Venise était unique pour accueillir Mekhiter ? Car la catholicité de Venise aussi était unique. Nous savons, tous qui ont étudié l'histoire, que politiquement, l'adversaire majeur de la république sérénissime de Venise était le Saint-Sièges d'Erom, qui était le plus grand allié de la royauté de France. Et entre Venise et France, naturellement, il y avait, disons, une adversité politique, une contrarieté politique. Mais Venise était aussi en même temps un État très catholique. Je me souviens toujours des mots que prononçait le cardinal Marcoce, le patriarche Marcoce, quand il accueillait le cardinal Angelo Scola, pour lui consigné son tronc. Il a dit, rappelez-vous, éminence, que vous allez monter sur un siège qui a été toujours le siège d'une fille très dévoiée à l'Église catholique, mais jamais pour cette raison, elle a abdiqué à sa souveraineté politique. Et Mekitar, comme avec un modèle que je voudrais expliquer en quelques mots, c'est un sujet très compliqué, naturellement, d'une catholicité tout à fait, disons très singulière, surtout presque incompréhensible à l'époque, alors il trouvait un partenaire dans la République de Venise. Il était continuellement accusé de du prix, de double jeu par les missionnaires qui travaillaient en Orient, de tous les autres. Peut-être parmi les missionnaires, quelques jésuites ont été parmi les plus ouverts, comme le jésuite qu'ils rencontrent à Erzurumakarine. On pense que ce soit à l'Uperbioth, mais il manque encore des études approfondies pour la chronologie, pour voir si en cette période, l'Uperbioth pourrait être à Erzurumakarine. Mais j'admire toujours l'époque de Père Antoine Beauvolet. C'est un chef-d'oeuvre de missionnaire. Peut-être aujourd'hui même. Unique, je dirais. Sinon très rare. Quand Mekitar lui exprime son désir qu'il soit envoyé par lui à Rome pour étudier chez les jésuites pour ses études théologiques, il dit « Non, tu ne vas pas à Rome, tu restes chez toi et tu restes arménien, tu ne deviens pas jésuite. » Le Seigneur a préparé pourtant une autre voie. Même aujourd'hui, je pense, appartenant à tout ordre religieux, aurait fait une fête de joie si quelqu'un lui propose d'être membre de sa congrégation ou de son ordre religieux. Le Père Beauvolet voyait très lucidement, très clairement, l'eau. Alors, chaque fois que Mekitar était accusé par les missionnaires surtout de faire un double jet, deux dupris, etc., il était convoqué à Rome. Et il allait avant de se présenter au pape, au Quirinale, le palais du président de la République d'Italie aujourd'hui, qui était, tout le monde le sait, le palais du pape. Il a été confisqué lors de l'Union de l'Italie en 1861. Alors, avant de se présenter au pape, il allait chercher l'ambassadeur de Venise qui avait son logement, sa résidence au Palazzo Venezia, à Piazza Venezia. C'était un des plus beaux palais et de rangs. et c'était toujours l'ambassadeur de Venise qui l'accompagnait au Quirinale, chez le pape, comme un message très évident, très explicite, qu'il ne touchait pas cet homme-là. Il est notre concitoyen, il est notre homme de confiance. Et toujours, pour plusieurs fois, tous les cuirés de Venise faisaient des recueils de signatures pour dire à Rome, au Saint-Siège, au Sourin Pontif, qu'il ne m'écritait pas, ou les m'écritait après sa mort naturellement. Cette histoire se continue jusqu'à 1857. Le dernier recueil de signatures que j'ai trouvé appartient à cette date. Pour dire que nous connaissons ces religieux-là, ils ne sont pas seulement des religieux, des moines exemplaires, mais ils sont aussi de profondes fois catholiques, mais d'une façon qui était tout à fait très originale. Et c'est un peu cette originalité que je voudrais toucher aujourd'hui assez brièvement, naturellement, dans les limites de notre temps à disposition. Alors, l'idée fondamentale qui guide Mekhita, c'est la suivante. La communion avec un centre ecclésial ou ecclésiologique ne signifie jamais une renie ou une modification de la situation précédente où on se trouve. L'expression ou la formulation la plus explicite de ce principe est non seulement au niveau dogmatique, mais au niveau canonique, qui est encore plus important, a été fait, je pense, par François, le pape François, en deux occasions. Je pense, peut-être, si explicitement, pour la première fois en Arménie et la deuxième fois, plus explicitement encore et de façon plus détaillée, à Istanbul, au patriarcat de Fenej, chez le patriarcat, disons, écuménique, quand il a fait sa visite en 2014, à la fin de novembre. Il a dit que dans le cas, dans l'hypothèse d'une union éventuelle entre les églises, les églises orientales maintiennent, maintiennent parfaitement leur statut canonique où ils se trouvent actuellement. Ces paroles, soit à Yerevan, qu'à Istanbul, moi-même, j'ai entendues avec mes oreilles. et c'est un principe qui bouleverse tous les systèmes précédents et bouleverse aussi, il faut le dire très ouvertement, le système qui dirige, qui règle actuellement les relations des églises catholiques orientales unies et de l'église de Rome. Donc, c'est une nouveauté absolue que le pape a prononcée, mais qui faisait partie de l'idéal de Mekhiter. Un seul exemple. Jusqu'à l'an du 1330, les éditions Mekhiteristes portent l'expression « Sous le catholico-sœur de sa sainteté, catholico-sœur de toutes les arméniennes, etc., etc., donnant le nom du catholico-sœur. » Mekhiter, en s'unissant à Rome, n'a jamais pensé de se détacher de l'église arménienne. Je ne dis pas l'église apostolique arménienne, car cette expression « église apostolique » comme, disons, formule de dénomination confessionnelle est plutôt récente. Dans tous nos livres liturgiques, dans toutes les éditions, c'est, par exemple, « Sharagnot » ou « Jamagarkutium » qui signifie textuellement « l'église des arméniennes ». Ce n'est même pas l'église arménienne. L'église « hayastaniyak » « hayastaniyak » sont les arméniens. Ce sont les gens de l'Arménie. Aujourd'hui, nous dirons, dans une expression un peu plus populaire ou vulgaire, « hayastanti ». Même ça, nous ne sommes pas très élégants. On disait, « nager » « hayastaniyak » ce sont les gens de l'Arménie. Et c'est l'église. Ensuite, au XIXe siècle, dans ce mouvement de distinction confessionnelle, il y avait naturellement les Arméniens catholiques, les Arméniens protestants et donc les Arméniens apostéliques ou les Arméniens tougou devraient se distinguer en disant les Arméniens apostoliques. Au XIXe siècle, on les appelait, surtout dans le contexte russe, les Arméniens grégorien. Mais ce sont naturellement des dénominations confessionnelles qui peuvent aussi se différencier. Alors, disons, Mekitar a eu une intuition géniale. Naturellement, il n'était pas l'auteur premier de cette intuition. Dans un article qui a été aussi publié dans la revue H.Miazin, et je dois aussi remercier personnellement S.S.A.R.E.K.I.N.D. qui était alors le Hayra Bédagam Pohanort pour le Diocesse d'Aranath. Alors, j'avais écrit cet article qui a été présenté pour la première fois à Poitiers au colloque qu'avait organisé notre cher Claude Moutafion. Il était là, mais il était, oui, il est là, peut-être, je ne le vois plus. en français, en la française. Ensuite, je l'avais élaboré quelques en anglais, a été aussi publié en anglais et j'en avais fait la traduction en arménien. Mais, comme les questions confessionnelles sont des questions très délicates, je ne voulais pas porter cet article à la rédaction de la revue et entendre dire non, nous ne pouvons pas publier cet article. Et alors, je l'ai porté à son excellence, Mgr Karekin Nersissiam, pour lui dire, Sir Pazan, donnez un coup d'œil à cet article. Si vous pensez que ça puisse être publié à Nishmi Adzin, alors je peux présenter l'article en disant que Sir Pazan a lu cet article. Alors, il a dit, laisse-moi ici que je donne un coup d'œil. Et tourne chez moi une semaine après. Une semaine après, j'y vais et il me dit que je disais qu'on signait l'article à la rédaction. Et l'article a vu le jour sur la revue de Chmi Adzin où je soutiens la thèse naturellement chaque des humains sauf le credo. Notre père est peut-être discutable et discutable naturellement. je soutiens la thèse que Mekita représente une ecclésiologie qui remonte et une théologie dogmatique qui remonte à travers un fil de tradition presque ininterrompu jusqu'à Nersèche-Norali car lui c'est le premier autant que je sache, autant que je puisse vérifier dans les limites de mes connaissances aussi patristiques ou de théologie de l'histoire peut-être disons peut-être est le premier qui comprend profondément et qui distingue la formule dogmatique la formule dogmatique la formulation de la foi de l'essence de la substance de la foi même. Ici nous avons une théologie de langage qui est très profonde et je pense que sans les préambules sans les précédents d'un si géant comme était Grégoire de Nariq je crois que c'est le poète le mystique le théologien et le philosophe aussi implicitement qui a mieux compris la nature du langage humain et sa relativité absolue sans les prémices de Grégoire de Nariq je ne pense c'est à dire je ne la lis naturellement comme on dit sans Platon Aristote n'est pas concevable donc sans cette prémice de Grégoire de Nariq qui ne touche pas cette question explicitement mais je ne la lis la touche explicitement il écrit pour l'impérieur grec si vous dites c'était toute la question de nature ou d'une nature dans le Christ n'est-ce pas ce sont des questions théologiques très larges très profondes je peux seulement y faire des allusions de vraies allusions il dit comme les Grecs ou les Chacédoniens disaient deux la nature du Christ et les Arméniens et les Coptes et les Syriacs disaient une la nature du Christ il dit si vous concevez la nature comme nous la concevons et vous dites de nature alors ça serait inadmissible et si nous concevons la nature comme vous la concevez ou vous définissons la nature comme vous la définissez et nous disons une la nature ça serait une heure inadmissible il faut entendre bien la définition du terme que nous donnons et ensuite nous pouvons parler de deux ou une nature et c'est ce principe de la relativité du langage humain qui a été à la base de toutes les déclarations communes de l'église de Rome d'un côté et des églises si dites de l'ancien orient ou les anciens églises orthodoxes ou les églises pré-cacédoniennes enfin qui sont l'église copte l'église éthiopienne l'église syriaque et l'église arménienne et toutes ces déclarations se basent sur ce principe que les formulations dogmatiques de tous les deux côtés soit des églises chacédoniennes soit des églises pré-cacédoniennes sont parfaites en orthodoxes si elles sont entendues dans leur sens genuines et Mekhita est le grand le grand porteur de cette idée et naturellement il ne pouvait pas être bien bien compris dans son époque c'est pour cette raison pas naturellement pour méchanceté et qu'il était accusé de Dupree de WG etc simplement il n'était pas compris il était un grand incompris et peut-être cette impréhension peut durer aussi jusqu'à nos jours c'est pas disons si stupéfiant ce sont des choses naturelles mais il y a là une profondeur de vision une profondeur de théologie une profondeur aussi d'application de la théologie spéculative dogmatique au niveau concret de la vie quotidienne qui est vraiment formidable donc je m'arrête ici pour ajouter deux mots au moment des conclusions qu'est-ce que veut dire pour aujourd'hui qu'est-ce que le message de Mekhita et de son école pour nous et pas seulement les arméniens d'aujourd'hui moi je dirais pour tout le monde car Mekhita est vraiment une grande figure un chrétien et une grande figure aussi d'humanisme qui vaut qui a sa validité pour tout le monde pour l'être humain merci merci Applaudissements